Alors lors de rencontres, vous prenez des notes, alors ça peut être des notes que vous prenez pour tout le monde pour faire un compte-rendu, ou alors des notes que vous prenez même pour vous-même simplement. Et si plutôt que de les rédiger, de les écrire, vous les dessinez ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui je reçois Anne Guérin, idéographe, qui va nous expliquer comment dessiner vos prises de notes. Alors Anne, pourquoi dessiner ces notes plutôt que de les rédiger simplement ? Eh bien, dessiner ses prises de notes, c'est se lâcher, libérer sa main, et se mettre en situation d'écoute. Parce que tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais quand on a une mémoire visuelle comme moi, je m'étais rendu compte que si j'écoutais le professeur en le regardant, je ne l'écoutais pas, je regardais son oreille, je regardais son menton, mais si je dessinais en l'écoutant, du coup, ma main, je ne faisais pas attention à ce qu'elle faisait, ou très peu, mais j'écoutais son propos, et je le traduisais, et je me suis très vite rendu compte que je mémorisais mieux les contenus. Donc maintenant, je prends des notes dessinées. Très concrètement, comment on fait, surtout si comme moi, on ne sait vraiment pas dessiner, est-ce qu'on peut quand même prendre des notes en dessinant ? Comment on fait pour prendre des notes dessinées, surtout quand on croit qu'on ne sait pas dessiner ? Parce qu'en fait, tout le monde a dessiné avant d'écrire, donc en fait, tout le monde sait dessiner. Donc la première chose, c'est d'essayer de s'entraîner à trouver des outils, notamment des crayons ou des pinceaux, ou des crayons de couleur ou des fautes qui nous conviennent, dans lesquels on se sente bien, un petit peu comme une chaussure dans laquelle on est bien, une robe ou un manteau. Donc c'est trouver des bons outils avec lesquels on se promène, et avec lesquels on a envie de s'amuser, mettre des couleurs ou faire des gros titres. Donc il faut un petit peu s'amuser, essayer, en regardant la télé, en écoutant la radio, faire des choses, s'entraîner. Et une fois qu'on a trouvé ces outils, et qu'on participe à une réunion, un cours, eh bien on met ces outils sous sa main. Surtout, on ne se pose pas de questions sur le résultat qu'on va produire, et on se laisse guider par ce qui est dit. Alors on peut y mettre des mots, qu'on écrit, quelque chose qui nous retient l'oreille, on peut à un moment donné faire apparaître le titre, mais pas forcément tout de suite. En fait, il ne faut pas se mettre de barrière, et puis petit à petit, quand le cours ou le déroulé avance, eh bien on va voir des liens, on va se dire, tiens, le cerveau à un moment il va se dire, tiens, ça se relie, donc on va avoir envie de relier les choses entre elles, d'essayer d'indiquer un sens. Et puis peut-être de faire des formes qui se retrouvent à différents endroits. En tous les cas, ça, ça vient au fur et à mesure, mais il faut surtout ne pas se mettre la pression et se faire confiance, noter les mots qui résonnent dans notre oreille, et ne pas chercher à tout de suite hiérarchiser ou à ordonner les choses, mais le faire progressivement. Alors finalement, ça sert à quoi ? C'est quoi tout l'intérêt, effectivement, de dessiner ces notes ? Alors, même si c'est vrai que d'abord, ça sert à mémoriser, surtout quand on a une mémoire visuelle, ça sert à se souvenir de ce qu'on a vécu, puis après on reprend notre dessin et on se retrouve, moi j'ai pris conscience qu'en fait, ça pouvait aussi faire plaisir aux autres. Et du coup, on n'ose pas forcément, parce que nos dessins, notre trail est maladroit, et justement, ces maladresses, elles peuvent toucher son voisin, et ça incite au partage. Et c'est vrai que c'est plus facile de partager des petites notes dessinées que des notes écrites où on a du mal à relire l'autre. Donc, même si on ne le fait pas pour l'autre quand on dessine, ça invite au partage, et ça, c'est pas mal. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, lancez-vous. D'abord, choisissez les outils qui vous plaisent, des feux, des crayons, des stylos, ce que vous voulez, et puis mettez-les sous vos mains, comme dit Anne, et puis commencez, amusez-vous, regardez ce que ça donne, tout simplement, et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir faire des choses, même en vous en plaisir. Et puis, bien sûr, commentez, mettez-moi comment vous vous êtes passés aux notes dessinées dans les commentaires, par exemple. N'hésitez pas aussi à vous abonner, avec la petite cloche, pour être prévenu de prochaines vidéos, à liker, ça aide beaucoup, effectivement, tous ces contenus, à être plus visibles, à être partagés sur Internet. Vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada